Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une méthode. C'est la méthode Colombo pour améliorer rapidement votre anglais. Alors dans cette méthode, vous allez voir, ça fonctionne totalement à l'inverse de tout ce qu'on a l'habitude de faire et ça va révolutionner, ça va vraiment booster votre anglais ou même l'apprentissage d'une autre langue d'ailleurs. Et je vous dis tout ça juste après le jingle. Alors avant de vous partager cette méthode Colombo, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage 7 jours qui se trouve juste en dessous de cette vidéo ou juste ici pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Alors cette méthode Colombo, qu'est-ce que c'est ? Déjà, première chose, c'est le nom Asus Colombo. Je le reprends de Jean-Yves Ponce, je vous en parle souvent. Il est intervenu en conférence, c'est un expert en mémorisation. Il est intervenu en conférence privée pour mes élèves du marathon d'anglais. Donc le programme de coaching d'accompagnement pour parler anglais rapidement. Et en fait, cette méthode, qu'est-ce que c'est ? C'est, on va oublier toute la phase passive de l'apprentissage. C'est-à-dire que vous allez arrêter d'être un réceptacle à recevoir, recevoir, recevoir de l'information et ne pas réussir à la retranscrire, à l'utiliser, à l'exploiter pour tout simplement parler la langue. Donc le souci, dans nos méthodes classiques d'apprentissage aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on fait. C'est qu'on va apprendre une leçon de grammaire, on va tout apprendre, on va apprendre toutes les exceptions. Je vous partage ça parce que je suis passée moi aussi par cette phase. Et voilà, aujourd'hui, je sais que ça ne fonctionne pas. J'utilise la méthode Colombo, donc tout l'inverse, pour apprendre plus rapidement. Donc ce que vous n'allez pas faire, pour vous donner un exemple, c'est ne pas apprendre la liste de tous les sujets. Par exemple, les six je, tu, il, nous, tout ça avec la conjugation qui va bien. Je sais qu'en espagnol, vous adorez faire ça. Mais à l'inverse, vous allez apprendre en contexte. C'est-à-dire que vous allez commencer par lire, par exemple, des textes. Je vous ai parlé d'Assimile dans une autre vidéo dans laquelle vous avez des dialogues, donc vous pouvez faire ça avec ça. Vous pouvez tout simplement lire les sous-titres, les sous-titres dans des séries, dans des films, dans des chansons, dans des livres. Bref, peu importe la ressource. Mais vous allez vous lire et être en mode focus. Vous allez mettre votre chapeau et vous allez aller chercher les indices. C'est-à-dire que quand vous allez lire des phrases, des structures de phrases, plutôt, vous allez vous interroger, vous allez vous poser des questions. Vous allez vous dire, ah mais ok, cette phrase-là, vous allez essayer de la décortiquer. Pourquoi ? C'est comme ça. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, est-ce que ça ressemble à un sujet ? Est-ce que ça, c'est un verbe ? Etc. Et à force de lire des choses, vous allez voir des schémas répétitifs. Vous allez voir des patterns. C'est-à-dire que vous allez peut-être voir un E ici, plutôt des I ici. Bref, ça va vous pousser à vous poser des questions. Et le fait d'être en mode actif dans votre apprentissage, ça va donner une autre dimension. Une fois que vous avez ces indices, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, tout simplement, vous allez chercher l'information. Vous allez poser la question soit à un prof de langue, soit à un natif. Je vous avais parlé de ça dans une autre vidéo d'ailleurs. C'est l'application HiNative. Je vous mets le lien ici pour aller la voir. Vous pouvez poser toutes vos questions sur la langue auprès de natifs, justement, à votre partenaire de langue, dans des livres de grammaire. Bref, vous n'allez pas manger votre livre de grammaire comme on le fait habituellement, mais vous allez aller chercher l'information au bon endroit. En fait, là, vous avez deux choses qui sont hyper efficaces. C'est que vous allez avoir l'encre de l'activité. Vous allez être actif dans votre apprentissage. Et en plus, le fait de faire ça, ça va vous permettre de comprendre beaucoup plus facilement ce que vous faites, parce que vous êtes maître de ce que vous faites. Et ça, la compréhension, c'est la première ancre dans la mémoire, dans la mémorisation. Si vous apprenez des choses que vous ne comprenez pas, vous n'allez pas réussir à les réutiliser. Alors que là, on fait le chemin inverse. C'est vous qui décidez ce que vous allez apprendre. Vous êtes maître. Et c'est d'ailleurs ce que j'utilise dans mon défi italien. Je vous en ai déjà parlé. Mais je vous invite vraiment à tester cette méthode, à inverser la tendance. Ça sera beaucoup plus efficace, non seulement pour vous, parce que vous arrêtez de bouffer, 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 de manger plein d'informations. Au final, tout s'embrouille. Et quand il s'agit de pratiquer, de passer à l'oral, eh bien, on ne sait plus quoi utiliser. Parce qu'on va se faire tout le fil des six, par exemple, des six sujets, des six jeux, tuiles, voilà. Pour aller trouver le « nous » dont vous avez besoin. Alors que si vous l'aviez appris hors contexte, eh bien, il y a des références qui se font dans le cerveau qui vous permettent d'avoir l'information plus rapidement. La semaine prochaine, je vous ai fait une vidéo sur une méthode insolite. avec un petit exercice pratique pour, encore une fois, apprendre encore plus rapidement, pour vous aider à apprendre. Voilà, bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose que vous faites, que vous êtes prêts à faire. En tout cas, moi, je suis ravie de vous faire toutes ces vidéos cette année et les années précédentes aussi. Voilà, parce que je reçois de plus en plus de messages de votre part, de résultats et ça fait toujours plaisir. On reçoit tous vos mails, tous vos messages. On essaie de vous répondre à tous. Bref, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada